... Bon, eh bien, s'achèvera pour moi d'ici quelques jours 4 années de présence à Florac, puisque j'étais affecté ici au 1er septembre 2012. Et donc je m'apprêterai au 31 juillet à rejoindre la capitale vers d'autres fonctions. Comme je le disais lors de mon pot de départ, c'est non sans nostalgie que je quitte ce territoire, abrupt comme ses falaises et sec comme ses causses, mais terriblement attaché en bon nombre de titres. Et qui vous laisse bouche bée, sans dire un mot, tellement c'est beau et tellement ça vous fait également voyager intérieurement, parce que ça vous renvoie vers vos racines, vers ce qu'est l'homme, ça vous permet de relativiser également bon nombre de petits soucis et vraiment quasi à l'état de méditation. L'avantage d'être gendarme en Lozère, et notamment sur l'arrondissement floracois, c'est que l'on peut faire un métier de gendarme d'autrefois, au sens noble du terme, en contact avec cette population, et au contact de ses problématiques et de ses difficultés qu'elle rencontre au quotidien. Je gardais en mémoire certaines réactions de personnes auxquelles j'étais allé me présenter. Je pense à une représentante d'un syndicat agricole qui m'a regardé au départ comme un extraterrestre et me demandant « mais qu'est-ce qu'il vient me foutre ici celui-là ? » En fait, j'allais simplement me présenter à elle, parce qu'elle était représentante d'un syndicat agricole, et aussi connaître les problématiques des agriculteurs locaux. Parce que justement, ça me permet de mieux faire appliquer la loi en ayant connaissance des problématiques locales. Je pense également aux eaux de Cézac, ou les difficultés d'Internet sur le Pompidou, par exemple. Un poste comme celui-ci, il faut rayonner, il faut communiquer. Au lendemain de Charlie Hebdo, il y a eu des tags qui ont été faits sur le portrait de la Vierge à l'église de Florac. Il se trouve que le curé de la paroisse, avec lequel j'avais de bons contacts, voulait faire un édito dans la presse au sujet opposant certaines religions. Et il se trouve que l'individu qui avait fait ces tags avait été interpellé. Il n'y avait rien à voir avec une histoire de religion, si ce n'est la concomitance de Charlie Hebdo qui venait de se passer. Sachant que le curé de la paroisse voulait paraître cet édito, je l'ai invité à déjeuner. Il est rentré dans le restaurant en voulant ne pas faire paraître cet édito, et on est ressorti sans le faire paraître. Ça, c'est du bingo au-delà de l'aspect relationnel, tout le plaisir qu'on a eu à déjeuner ensemble. J'ai fait avancer le chine-milbic comme ça. Je prends l'exemple aussi de la visite ministérielle du ministre de l'Intérieur, où pareil, tout se décidait au dernier moment. Vous savez, les visites ministérielles, j'ai pu le voir dans mes présidents de fonction, et je vais le revoir dans mes nouvelles fonctions à la Gare républicaine. Tout se décide au dernier moment et personne n'était au courant. Bon, il a fallu quand même que je discute avec le président de la communauté de communes, dont dépendait le pont de Montvert, parce que pour la plaque et autres, et donc tout ça, pareil, au dernier moment, avoir des enfants, et on voit le ministre au niveau des informations régionales et nationales discuter avec les enfants, et ça s'est réglé la veille, en faisant deux coups de fil par des contacts que j'avais, des contacts que ce soit des élus, et pour certains qui sont devenus des amis. Le meilleur souvenir, oula, j'allais vous dire le regard d'une personne que l'on a retrouvée, qui était perdue, une de mes premières recherches du côté du Masse-Méjean, et cette personne, il y avait l'hélicoptère, et je me demande si cette personne a été marquée par le fait qu'on l'ait retrouvée, ou par le fait d'avoir été héliportée par l'hélicoptère du détachement aérien de la gendarmerie. Mon pire souvenir, je l'ai cité, c'est indéniablement le décès d'un de mes gendarmes. Elle était gendarme à Bardet-Sévenne, elle s'est noyée en repos du côté de Blajou, et je crois que, mais ça restera mon pire souvenir de ma vie. Annoncer, ou faire annoncer à une mère que sa fille de 25 ans est décédée, c'est clair, et pour moi, je suis toujours en contact avec la famille, le gendarmane de Balai fera toujours partie de mes enfants, ça c'est indéniable. C'est Venolle un jour, c'est Venolle toujours, terre de résistance, terre de refuge, la beauté de ses paysages, la qualité de son accueil, parce que je me suis fait des amis, et des amis qui font partie maintenant de mon cercle très très fermé d'amis, et que je garderai à jamais, et c'est un peu cette gendarmerie du terroir, du terrain qui m'a plu. Je ne sais pas si les Cévennes ne resteront jamais liées à moi, mais en tout cas, je ne resterai à jamais lié à cette Lozère-Sévenolle, ou ces Cévennes ozériennes, ça c'est clair, avec la vue sur le cosmégeant, avec la qualité de ce qu'on y mange également. En tout cas, que les Cévennes comptent sur moi pour faire la promotion des Cévennes en général, et de ses habitants, et de ses savoir-faire en particulier. Cévennes en général,